et nous continuons à visiter cette ville du futur qui a l'air très étrange et bien bonjour à tous bonjour à tous c'est toptoff aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie sur l'exploit du professeur Layton et le destin perdu sur Nintendo DS souvenez-vous dans l'épisode précédent on était donc toujours dans cette horlogerie assez étrange on a réussi à mettre en marche la fameuse grande horloge qu'il y avait dans l'horlogerie et suite à ça on s'est retrouvé dans une ville assez similaire à celle qu'on connaît sauf qu'elle a complètement changé et apparemment on serait maintenant cinq ans dans le futur suite à ça on a reçu une nouvelle lettre venant du look du futur qui nous dit de nous rejoindre à une sorte d'hôpital et d'ailleurs on va pas perdre trop de temps va tout de suite enchaîner avec la suite et visiter donc c'est le fameux hôpital en passant par le métro parce qu'il fallait prendre le métro pour pas y accéder allez on y va on va laisser mesdames se reposer oh oh jeune homme aurais-tu un instant c'est à moi que vous vous adressez tout à fait Luc c'est cela absolument qu'est ce que je peux faire pour vous ou ce n'est pas grand chose ça fait un moment que je n'ai pas vu de garçon de ton âge je suis sûr qu'un petit cadeau te ferait plaisir un cadeau pour moi oui rien que pour toi voilà d'après ce que j'ai entendu les jeunes d'aujourd'hui en raffolent oh c'est une petite voiture vous en avez une aussi béky moi non je joue rarement avec des jouets pour bébé oh ne fais pas cette tête il n'y a aucun mal à aimer les jouets en fait la mini mobile est parfaite pour un garçon de votre âge vous allez bien vous amuser oui j'imagine allons Luc ne t'en fais pas collectionner les petites voitures est un passe temps tout à fait honorable pour un gentleman oui vous avez sans doute raison professeur voyez je vous l'avais dit voilà et là maintenant on a le deuxième item donc du de la valise c'est la mini mobile alors je sais plutôt à quoi elle sert cette mini mobile d'ailleurs on va regarder vite fait ah oui c'est ça ramassez tous les objets guider la voiture vers l'arrivée en créant un itinéraire à l'aide des panneaux le nombre le type de panneaux disponibles dépend du parcours choisi fait glisser les panneaux ouais c'est ça il y aura certains trucs oui c'est ça c'est ça me revient ça c'est un parcours à faire en fait il ya dix parcours à réaliser c'est ça et le parcours numéro 1 c'est le plus simple c'est celui de margaret voilà et le but du jeu donc c'est ouais c'est ça c'est de guider la voiture il faut ramasser tous les fanions qui se trouvent ici et là avec évidemment ce qu'on a en possession alors comment je pourrais ramasser tous les panneaux sachant que je peux pas placer de panneaux ouais sur les fanions je peux pas on est d'accord alors réfléchissons comment on va procéder ouais j'ai une idée mais je suis pas sûr qu'elle sera bonne je suis pas sûr qu'elle sera bonne on va essayer tiens alors on va faire ça comme ça la repart par là là je la refais descendre je la faire partir par là après je vais me faire bloquer ici en fait réfléchissons un peu sinon je vais pas la faire descendre je peux pas la faire descendre ça va ça va être trop chiant à moi je la fais descendre direct je pars par là tac ici il a fait monter ouais mais j'ai bloqué avec ce panneau là en fait c'est ce panneau là qui va me faire chier puis la voiture je peux pas à non mais c'est avec la voiture je peux la faire bouger dans l'ordre que je veux c'est vrai je vais la faire partir par où je veux du coup je peux faire comme ça là je remonte là je peux la faire partir comme ça elle part par là là je vais faire descendre je retourne là je leur fais monter et je la tourne là elle en est bon tac 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 ouais c'est bon là ça devrait être bien c'est bien ça en effet nickel on a terminé la balade parfait et voilà l'énigme 1 est réussi parfait très bien ah oui c'est vrai qu'avant ça on doit aller sous les arcades c'est vrai toujours rien à me dire le gangster là je vous avais pas dit de me parler un hors de ma vue oui c'est bon on s'en va bonjour tu dois être mat c'est cela ding 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 correct mais comment vous connaissez vous mon nom becky nous a parlé de toi alors c'est becky le tyran qui vous a envoyé vous devez séjourner à l'hôtel ding je veux dire oui c'est bien ça c'est donc ici que se trouvent les arcades est ce que ce passage mène vers la station de métro ding ding oui vous êtes bien devant les arcades vous pouvez passer par ici pour rejoindre la station de métro traverser le passage sur les arcades jusqu'à ce que vous arrivez dans une grande rue cette rue s'appelle flat stone street la station métro se trouve un peu plus haut très bien merci mon petit gamin oh bah encore toi qu'est ce que tu regardes minus bonjour monsieur ce n'était pas vous qui était dans l'hôtel tout à l'heure quel hôtel je suis resté ici toute la journée c'est pas des oignons toute façon j'irais bien faire à tout ailleurs mais si bosse trop la prenez je serai dans d'autres salas désolé je vous ai pris pour quelqu'un d'autre je vous souhaite une bonne journée pas si vite gamin c'est toi qui voulait me parler alors je vais pas te laisser partir comme ça c'est pas vraiment drôle de rester planté ici toute la journée tiens résoudre donc cette énigme si tu peux énigmes 16 jours après jours deuxième partie pour fin picard donc la même principe il faut choisir la bonne date sept jours après il y a il y a 70 jours nous étions dimanche quel jour serons-nous sept jours avant dans 70 jours alors sept jours après il ya 70 jours nous étions dimanche quel jour serons-nous si sept jours avant 70 jours bah là comme c'est que des multiples de sept je pense que la solution est dimanche est ce qu'on a que des multiples de sept et comme il ya sept jours voilà c'est pas compliqué bonne réponse nous serons dimanche une semaine comprend sept jours si on vous demande quels jours étions-nous il ya x jours ou quels jours seront-nous dans x jours et que x est un multiple de 7 alors il s'agit forcément du même jour qu'aujourd'hui soit là c'était pas compliqué bah tu l'as déjà résolu bravo qu'est ce que je viens pouvoir faire pour m'occuper maintenant bonjour monsieur désolé mon ami mais le restaurant n'est pas encore ouvert vous n'avez pas le panneau devant la porte les heures d'ouverture y sont indiquées ce panneau semblait en fait indiquer vous étiez ouvert mais vous en faites pas nous ce matin vraiment tête en l'air vous n'imaginez pas combien de fois je lui ai dit de changer le panneau avant d'aller jouer je suis désolé asseyez vous donc et pas santé un peu nous serons prêts dans un moment dans ce cas nous reviendrons plus tard nous sommes un peu pressés par le temps voyez vous trop bien de toute façon il faut d'abord que je m'occupe de quelque chose quel est le problème c'est la porte de derrière ma femme a changé le code en partant ce matin elle m'a laissé une note expliquant le nouveau code j'arrive pas à le déchiffrer c'est ennuyeux en effet énigme 17 patte de mouche pour 30 pica cette porte ne s'ouvre que lorsque le bon code a été saisi le seul indice permettant de le trouver une note griffonnée par une femme dont l'écriture est illisible à vous de trouver les chiffres qui composent le code donc voilà donc là on a un fameux code donc le rhb égale on se dit mince qu'est ce que c'est que cette énigme et d'ailleurs ouais c'est ça il me semblait bien c'était un code à trois chiffres mais il faut que je retrouve les trois chiffres du code alors je crois que si je me trompe pas le code ça doit être 243 je crois parce qu'en fait on voit ici un 2 ici un 4 je crois et là on voit ici une sorte de 3 on va tenter ça 243 je suis pas sûr que ce soit ça on va tenter valider pas du tout si seulement vous pouvez lire quelques chiffres mais j'en ai lu déjà quelques chiffres mais j'ai pas lu les bons apparemment on va réessayer alors comment pour résoudre cette énigme on va demander un premier indice bien qu'on puisse avoir l'impression de distinguer l'être rhb sur la note il s'agit pas de la bonne réponse et c'est de voir les choses d'un autre angle ouais bon ça m'aide pas beaucoup deuxième indice la réponse étant un nom il doit être possible de distinguer des chiffres dans ses pattes de mouche en outre en regardant de plus près on remarque que le dernier caractère ressemble un peu au signe égal ouais donc ça doit être en fait une addition ou une soustraction ça y est ça me revient le code me revient en fait ici voyez ici là qu'il y a une sorte de 1 ici là on voit un 2 là ici on peut voir un 1 là ici c'est un moins mais si on voit un un autre 1 et un 3 donc l'énigme en fait ici c'est 121 moins 113 ce qui fait 8 je crois que c'est ça ouais c'est ça bonne réponse il faut saisir le chiffre 8 en observant la note attentivement on peut déchirer le message suivant 121 moins 113 la bonne réponse est donc 8 merci à vous je peux enfin me remettre au fourneau passez un peu plus tard je vous invite et merci pour la banane pas de pièces ss dans le coin dans la lanterne là non les assiettes oui les assiettes j'ai perdu deux pièces ss j'aimerais bien récupérer un petit peu bon bah on enchaîne alors monsieur bonjour on dit vous avez vu ce bon à rien qui rôde par ici pourquoi nous posez vous cette question je voulais juste vous donner un conseil et visiter ces individus ils ne sont pas vraiment fréquentable il se faut appeler le clan et surveille toutes les allées est venu dans le quartier de qui voulez vous parler précisément je suis sûr que vous avez tous vu ils sont tous habillés pareil long manteau et chapeau sombre oh et ne faites pas le malin avec eux vous vous attiriez de gros ennuis c'est terrible pourquoi la police n'intervient-elle pas la police voilà un mot que je n'avais pas entendu depuis un bon moment ça fait des années je n'ai pas vu la police dans le quartier c'est le plan qui fait la loi de nos jours c'est affreux je ne vais pas dire voilà un de ces gangsters éviter de le regarder monsieur pourrait jeter un oeil au journal que vous tenez bien sûr allez-y non c'est impossible professeur regardez la date de journal et pas besoin de prendre cette air choqué ce n'est qu'un journal de toute façon il faut que je m'en aille je peux le reprendre oui bien sûr merci beaucoup dit professeur vous avez vu la même date que moi sur le journal oui luc ce journal datait bien de dix ans dans le futur comme si nous avons voyagé dans le temps c'est peut-être pour ça que nous ne nous reconnaissons pas londres peut-être quoi qu'il en soit l'auteur de cette lettre est sûr que nous trouverons des réponses à l'hôpital nous devrions donc nous rendre au green hospital pour découvrir si nous avons voyagé dans le temps donc énigme 3 résolu avec la terre inconnue qui apparaît vraiment donc ce serait bien londres dix ans plus tard terre inconnue les rues inconnues appartiennent en fait au londres du futur dix ans après l'époque où vivent le professeur et luc oh quelqu'un a laissé traîner une peau de bananes c'est dégoûtant oh quelle attitude déplorable luc veux tu bien te comporter un gentleman et la ramasser tout de suite professeur merci mon garçon laisse moi te proposer une énigme pour rendre cette tâche plus intéressante énigme 18 dérapage première partie pour 30 picards le professeur layton doit atteindre l'arrivée indiquée par la flèche verte mais attention s'il marche sur une peau de bananes il glissera sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il leur t'a un mur toucher une flèche rouge pour déplacer le professeur dans la direction correspondante elle comment on pourrait le faire bouger jusque là bas on va faire comme ça comme ça ça ne sert à rien on va faire comme ça là comme ça on va glisser sur cette peau de bananes là et on va revenir et là on est bon on revient on passe ici on remonte là haut on passe là on redescend et on est bon parfait beau travail les peaux de bananes sont fréquemment utilisés dans les dessins animés lors de séquences comiques mais glisser sur une peau de bananes dans la vraie vie n'a rien de drôle pensez aux autres et ne jetez pas vos peaux de bananes n'importe où et oui surtout faut pas jeter vos peaux de bananes n'importe où et voilà la rue est propre à présent c'est une peau de bananes de moi dans les rues de londres bravo grâce à ta perce à ta prévenance personne ne glissera sur cette peau de bananes et tant mieux ok une petite pièce une autre petite pièce très bien et on enchaîne ce doit être la grande rue dans par les maths c'est cela c'est bien flat on street excellent si nous continuons vers le nord la station devrait se trouver sur notre droite alors nous y sommes presque allons-y professeur et on dirait que cet homme au coin de la rue tremble de tout son corps il est encore là qu'est ce que vous me voulez je vous en prie ne faites pas de mal si vous cherchez la station de métro c'est juste un peu plus loin n'approchez pas laissez moi il est reparti très vite le pauvre je sais pas pourquoi il est terrorisé à ce point le pauvre mais bon allez on enchaîne encore un de ces gangsters et regardez c'est le gangster du clan que nous avons vu tout à l'heure il est vêtu de la même façon mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la même personne dit professeur ce ne serait pas le symbole du métro oui en effet cela a pris plus de temps que prévu mais nous sommes enfin arrivés à la station énigme 6 les individus suspects des individus des individus plutôt louches portant des vêtements sombres sont postés à tous les coins de rue dans le londres du futur qui peuvent-ils être si tu veux éviter les problèmes tu ferais mieux d'arrêter de me fixer comme ça gamin oh désolé monsieur je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise putain encore une petite pièce je l'aurais parié nous avons besoin de tickets pour prendre le métro peux-tu t'en charger Luc bien sûr professeur on dirait qu'il faut choisir une destination où est le bouton pour la station d'Ockland Lane et bien il est là ok on est arrivé ok on est au métro des petites pièces SOS ça fait toujours plaisir et bien ce n'était pas difficile regardez professeur nous sommes à deux pas de l'hôpital excellent ne perdons pas de temps c'est dommage quand métro on ne voit pas le paysage oui c'est sûr c'est logique bonjour madame bonjour bonjour madame pourriez-vous nous donner un renseignement bien sûr je n'ai rien d'autre à faire de toute façon on s'ennuie à mourir ici nous rendons visite à l'un de vos patients pouvez-vous nous dire où se trouve la chambre 312 la chambre 312 c'est ça ? voyons voir ah le docteur Andrew Schrader très bien comment ? excusez-moi avez-vous bien dit Andrew Schrader ? vous y baisser la voix monsieur vous êtes dans un hôpital vous êtes parent avec le docteur Schrader ? non en fait je suis l'un de ses anciens étudiants et qui est votre jeune ami ? c'est euh l'apprenti de l'étudiant du docteur Schrader oh le vieil homme de la 312 a pas mal d'admirateur à ce que je vois bon vous pouvez aller le voir mais vous devez d'abord remplir d'une petite formalité et quel genre de formalité ? oh ne vous inquiétez pas c'est rien de bien compliqué Enigme 20 l'infirmière de garde pour Trampicara alors si vous n'avez pas compris pourquoi le professeur était étonné d'entendre le nom d'Andrew Schrader si vous vous rappelez du deuxième volet donc de la série des Layton avec la boîte de Pandore Andrew Schrader c'est celui qui a voulu justement percer le mystère de la boîte de Pandore au début du deuxième jeu donc Enigme 20 infirmière de garde pour Trampicara lors de leur ronde une infirmière et un médecin doivent rendre visite à 9 patients en consultant la liste des numéros de chambre elles s'aperçoivent qu'il est possible de faire le tour de toutes les chambres en une seule ronde en respectant les conditions suivantes elles ne peuvent passer d'une chambre à une autre que si celles-ci ont au moins un chiffre en commun dans leur numéro quelle sera la cinquième chambre sur leur parcours ? entourer le numéro correspondant alors il faut faire toutes les chambres sachant qu'elles peuvent passer d'une chambre à une autre avec un numéro identique alors 18, 29, 33, 38, 49, 54, 63, 65, 71 alors déjà je vois que le 71 il n'y a que le 7 qui est en commun donc ce serait soit le dernier soit le premier chiffre du coup alors si je commence par 71 ça ferait 71 18 18, 38 38 on pourrait faire 33 par exemple 33, 63 63, 65 54, 49, 29 et je crois qu'on a trouvé direct la soluce les gars alors j'ai dit quoi ? 71, 18, 38, 33 63, 65 54, 49, 29 donc ce serait 63 du coup le cinquième mais oui c'est ça cache les gars, cache c'est bien ce que je pensais bonne réponse il s'agit bien de la chambre 63 les chiffres 2 et 7 n'apparaissent qu'une fois tandis que les autres peuvent tous être associés par paire ce qui permet de visiter les 9 chambres dans l'ordre qui s'est dessus que l'infirmière et le médecin commencent par la chambre 29 ou la chambre 71 le 63 sera toujours le cinquième sur leur parcours ouais en fait eux ils ont commencé par le 29 moi j'ai commencé par le 71 bon ben comme ça vous avez vu les deux solutions merci beaucoup vous pouvez aller voir le docteur Schrader à présent sa chambre est au troisième étage les escaliers sont juste là ok ben merci madame ben du coup on va prendre les escaliers c'est étrange il n'y a personne la réceptionniste c'est peut-être trop on le connaît lui qui est-ce ? ah c'est toi Herschel et c'est le petit Luc Andrew ? pourquoi me dévisages-tu ainsi Herschel ? est-ce que j'ai des miettes dans la barbe ? oh n'y fais pas attention mon garçon ben assieds-toi voyons tu sais dernièrement j'ai eu vent de quelques rumeurs peu flatteuses te concernant mais sache bien que je n'accorde de crédit à aucune d'entre elles des rumeurs peu flatteuses dites-vous ? quel genre de rumeurs précisément ? quel genre de rumeurs ? eh bien des rumeurs à propos de voyons voir je suis désolé je crois que j'ai oublié enfin n'en parlons plus d'accord donc Andrew Schrader qui est là qui au connaissance est connaître d'ailleurs mais c'est vrai qu'il a beaucoup changé ce cher Andrew tiens encore des petites pièces ici et là oh regarde cette radio Luc vous pensez que c'est celle du docteur Schrader ? je le crois mais il y a quelque chose d'étrange sur cette radio observe-la attentivement énigme 22 rayon X pour 25 picards le professeur l'étonne et Luc examinent la radiographie du docteur Schrader regardez professeur quelqu'un a dû oublier une paire de ciseaux dans le corps du docteur Schrader durant l'opération vous avez vu cette marque je n'arrive pas à le croire il n'y a aucune raison de se faire du souci à cause de ces ciseaux ceci en revanche est autrement plus inquiétant en disant cela le professeur pointe du doigt un élément de la radio entourez cet élément et touchez valider donc là vous avez la radio vous avez énormément de choses bizarres vous avez une flèche vous avez des ciseaux une souris un chat avec un fil une sorte de compas ou de pince ici et on se dit mais mince il y a un seul truc qui est bizarre sur la radio entourez la chose bizarre alors je vais vous laisser un petit peu chercher moi je me rappelle de cette énigme donc je sais quelle est la réponse et la réponse c'est ce petit truc blanc qu'on voit là cette solution me paraît envisageable c'est quand même bizarre vous allez comprendre pourquoi c'est bien ce que je pensais bonne réponse on peut voir une mystérieuse marque blanche en bas de l'estomac du docteur Schrader il a dû avaler quelque chose par mégarde comme une pièce de monnaie lorsque les rayons X rencontrent un solide qu'ils ne peuvent traverser l'objet apparaît sous la forme d'une marque blanche les marques noires comme les ciseaux sont sûrement le résultat d'une bonne blague ce n'est pas drôle du tout qui ferait une blague comme ça au docteur Schrader ne tire pas de confusion hâtive Luc le docteur Schrader est lui-même un grand amateur de farce il est fort possible qu'Andro ait placé lui-même cette radio ici pour surprendre ses visiteurs si c'est le cas il m'a bien eu j'ai vraiment eu peur l'espace d'une seconde cela fait une éternité que nous ne sommes pas vus Andro oui c'est vrai j'imagine que tu consacres toujours tes journées à tes recherches effectivement que voulez-vous j'ai appris des meilleurs j'ai mon propre bureau ce qui facilite mon travail tu as ton propre bureau oh mais que dis-je cela fait un moment que tu l'as n'est-ce pas et c'est vrai que tu le mérites j'ai vu passer bon nombre d'étudiants mais tu étais de loin le plus brillant je n'en doute pas oh avec tout ça j'ai oublié de prendre mon médicament quelle tête en l'air le flacon est juste là mais le dosage prescrit est un peu compliqué Luc sois gentil et aide-moi à trouver un moyen de prendre la bonne dose bon on va essayer de la prendre sa fameuse dose de 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 trucs énigme 21 la médication pour 25 picards le docteur Schrader doit avoir une dose de médicament correspondant à un cinquième de ce flacon tous les jours pendant 5 jours le flacon étant dépourvu de graduations il est difficile de déterminer le dosage avec précision à présent il doit prendre sa deuxième dose le volume contenu dans le flacon est schématisé ci-dessous tracez une ligne sur le flacon pour délimiter la dose prescrite donc c'est un flacon ouais c'est assez bizarre le flacon qui tracait une ligne sur le flacon oh ça a été compliqué cette histoire donc là il a fait sa première dose qui fait ça alors comment je vais pouvoir faire la deuxième dose oh là là la bonne question dis donc je crois qu'on va demander un premier indice en théorie il est facile de diviser le liquide en 5 doses égales en regardant le fond du flacon si chaque carré correspond à une dose alors il faut boire l'équivalent d'un carré le premier jour plus l'équivalent d'un autre carré le jour suivant mais comment je pourrais faire un carré ah bah en traçant peut-être deux diagonales attendez si je fais un truc peut-être dans ce genre-ci on aurait dans ce cas-là deux ouais il y a un peu bizarre mon carré enfin mon ma diagonale c'est-à-dire qu'il boirait une partie comme ça et une partie comme ça ouais c'est oula attendez c'est bizarre parce que là je voudrais tracer comment je pourrais faire ouais ouais en faisant ça comme ça il boirait une partie comme ça et une partie comme ça on va tenter ça mais je suis pas je suis pas sûr ouais si c'était ça j'ai eu un léger doute quand même beau travail cette solution fonctionne en faisant pivoter le flacon à gauche ou à droite en prenant compte la position du liquide dans un flacon il suffit de tracer une diagonale divisant un rectangle en deux moitiés comme sur le schéma le volume situé au dessus de cette limite correspondra à 2 cinquièmes du volume total une dose ayant déjà été bu le docteur Schrader doit voir le liquide restant jusqu'à cette limite pour respecter le dotage prescrit on voit que le petit a eu un bon professeur Herschel tu as dû lui inculquer un peu de ma sagesse et bien oui comme je le disais tu as été le plus doulé de mes étudiants même si j'ai eu un autre élève très doué cet étudiant était un jeune prodige je me demande ce qu'il est devenu ah bon un prodige et bien Andrew ce fut un plaisir de vous revoir mais il se fait tard nous devrions vous laisser déjà encore un mystère à élucider c'est ça repassez donc me voir quand vous aurez le temps mais avant que tu ne partes il y a quelque chose que je souhaite te rendre Herschel cela fait un moment qu'il est en ma possession tu sais je n'en aurais plus besoin à présent tu peux la récupérer et l'égarer derrière l'hôpital je vois merci ce fut un plaisir de te revoir Herschel je sais que tu es pressé alors rentres vite dans la cour derrière l'hôpital ok on y va de suite alors qu'est-ce qui me donne des clés alors derrière l'hôpital oh c'est impossible et si vous avez peut-être reconnu la Weber qui est déjà derrière l'hôpital si vous voulez donc vous l'avez peut-être reconnu cette voiture on dirait que c'est ma voiture c'est ce que je pensais en y réfléchissant je n'ai jamais vu d'autres voitures de ce type que veux-tu dire ce modèle est un classique oui vu la couche de poussière qui la recouvre j'imagine qu'on peut dire que c'est un classique personne n'a dû prendre soin de cette pauvre voiture depuis qu'elle a été garée ici oui il semblerait qu'elle ait été abandonnée depuis un moment et si on essayait de la faire démarrer si elle roule nous n'aurons plus besoin de prendre le métro très bonne idée qui a-t-il professeur quelqu'un a installé une étrange serrure sur la portière je me demande pourquoi énigme 23 le nombre caché pour 35 picards le docteur schrader a donné deux clés au professeur mais cette serrure est un peu particulière pour ouvrir la portière de la letton mobile il faut entrer à un nombre ce nombre se cache quelque part sur les clés à vous de le retrouver alors évidemment je pense que vous avez compris en voyant la forme des clés voilà c'est pas très compliqué souvent le truc des clés le truc des clés comme ça c'est pas très compliqué pour mettre les clés dans le bon ordre et c'est bon c'est bien ce que je pensais bonne réponse le nombre caché 47 les chiffres 4 et 7 apparaissent en mettant bord à bord les parties dentelées ça y est ça y est nous pouvons ouvrir la portière parfait faites la démarrer professeur ça c'est chiant à chaque fois quand je dois mélanger l'audio avec les percés qui parlent n'oubliez pas que cela fait 10 ans que nous n'avons pas vu la letton mobile professeur il ne serait pas surprenant qu'une pièce soit cassée c'est possible en effet oh regardez professeur il y a quelque chose sur le siège passager cher professeur j'espère que cette rencontre vous a prouvé que vous étiez bien dans le futur j'aimerais à présent vous expliquer quel est ce mal qui mine la ville de Londres cependant je préférerais en discuter en personne je vous attendrai au casino de Flatstone Street à bientôt et bien qu'en dis-tu mon garçon es-tu prêt à rencontrer le Luc du futur à vrai dire je n'en sais rien cette situation est vraiment très étrange en effet et bien ce fameux Luc du futur on le rencontrera la prochaine fois car oui on va faire la petite sauvegarde et puis on va du coup s'arrêter ici voilà on va faire la petite sauvegarde en plus on va enchaîner avec un nouveau chapitre chapitre 2 rencontre avec Luc comment se passe votre enquête au coeur de la ville de Londres voici quelques informations qui seront utiles au cours de votre aventure certaines émimes vont disparaître de leur emplacement d'origine à mesure que l'histoire progresse mais pas de panique toutes les émimes devenues inaccessibles sont rassemblées au même endroit rendez-vous régulièrement à cet endroit pour retrouver les émimes sachez également que certaines émimes ne disparaissent jamais de leur emplacement d'origine il vous suffit de retourner d'où elle vient pour essayer de les résoudre voilà donc ça ce sera si on a des petits soucis au niveau des émimes rendez-vous chez Mamie Mystère entre guillemets puisqu'elle est partie en vacances encore une fois souvenez-vous pour faire les émimes les émimes perdues les émimes cachées ou bref enfin surtout les émimes perdues elles ne sont pas cachées elles sont perdues donc les émimes que j'aurais pas trouvé voilà en gros c'est ça voilà bah écoutez on est à 35 minutes c'est parfait on a fini le chapitre 1 bah c'est très bien comme ça la prochaine fois on va pouvoir enchaîner avec le chapitre 2 allez on s'arrête là donc c'était top top donc pour cette troisième partie sur l'esprit du professeur Layton et le destin perdu j'espère que cet épisode vous aura plu et dans l'épisode suivant et bien on enchaînera avec le chapitre 2 et on ira rencontrer ce cher Luc qui nous vient du futur et en attendant bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde et bienvenue sur le monde et bienvenue sur le monde